Marathon Steam Enfin, enfin, ça y est, ça y est, je peux à nouveau rejouer aux jeux vidéo, c'est dans mon planning, je peux enfin remettre ça dans mon planning, tu vois, genre, samedi après-midi, tourner l'épisode du Marathon Steam pour lundi, ouais, je peux à nouveau faire ça, c'est génial, c'est incroyable, parce que, vous voyez, j'avais un petit peu abossé toute cette énorme quantité de trucs, et, en plus, il n'y a pas que ça, en plus, il y a un autre tas à côté, d'ailleurs, qui est là, donc, vous voyez, j'ai pas chômé, et quand je vous disais que j'avais pas le temps de faire des vidéos, c'est que j'avais pas le temps du tout de faire des vidéos que quand je l'avais, ben, je préférais dormir, parce que si tu veux te coucher à 2h du matin pour avoir fait que réviser, ben, à un moment donné, ça fatigue un peu quand même, hein, voilà, donc, non, c'est pas parce que je vous aime pas que je publie pas de vidéos, au contraire, euh, non, faut pas au contraire, il n'y a pas de contraire de quoi que ce soit, c'est juste que je préfère ma carrière, quand même, hein, je vous rappelle, je ne le dirai jamais assez, dans la liste de mes priorités, vous êtes tout en bas, voilà, je sais, c'est toujours très méchant à dire, mais vous êtes tout en bas dans ma liste de priorité, voilà, il y a, euh, l'école, mes amis, et puis, etc., il y a tout un tas d'autres trucs entre les deux, et puis, après, il y a vous, hein, parce que vous êtes un loisir, voilà, donc, du coup, ben, quand je fais sauter un truc, eh ben, c'est vous, dommage, c'est comme ça, il faut s'y faire, je ne changerai pas pour vos beaux yeux, c'est quoi la suite ? La suite, c'est que, du coup, peut-être que je peux recommencer à faire des vidéos une fois lundi, une fois le jeudi, qui s'appelle, donc, le marathon Steam, hein, je vous rappelle, ça fait un mois que j'ai pas sorti de vidéo, même plus, enfin, que j'ai pas sorti de vidéo du marathon Steam, en tout cas, euh, ça doit bien faire 5 semaines, ouais, euh, du coup, on a perdu un peu de temps, on a décalé par rapport au planning, euh, à mon avis, j'aurais peut-être même eu le temps de finir un jeu depuis, même peut-être plus qu'un, donc, euh, on y retourne, allez, euh, donc, une vidéo le lundi, une vidéo le jeudi, je vais essayer de m'y tenir, et ce coup-ci, on change de jeu, puisque Contrast est terminé, et, euh, le jeu qui a été tiré au sort, vous n'allez pas le voir, ou peut-être, attendez, si je vais faire ça, hop, comme ça, vous pourrez voir le tirage au sort avec le chiffre, même si, pour vous, ça ne vous dit absolument rien, puisque, de toute façon, vous n'avez pas accès à la liste, donc, euh, voilà, mais, euh, j'avais tenté, une fois, avant, euh, toute la quantité de travail absolument hallucinante que j'ai eu à fournir, j'ai, euh, essayé de tourner un épisode de, euh, du Marathon Steam, et c'était pas beau à voir, c'était, c'était un peu chiant, j'ai pas réussi à rendre ça suffisamment intéressant, suffisamment dynamique et suffisamment cool pour, euh, pour le sortir, mais, du coup, j'ai quand même tiré le jeu au sort, et, du coup, il a quand même été retiré de la liste, donc, du coup, bah, on est obligé de jouer à celui-là, je ne referai pas de tirage au sort, donc, c'est parti pour jouer à About Love, Hate, and the Other Ones, j'avais publié un, un petit indice, alors je vais refaire ça, hop, un petit indice sur, hop, c'est par là, Twitter, euh, il n'y a personne qui a trouvé, dommage, euh, c'est un jeu, donc, qui est sorti sur mobile et tablette, et qui, ensuite, suite à son petit succès là-bas, est sorti sur Steam, où il est pas cher, je sais pas exactement à combien il est, mais, euh, perso, je l'ai eu en solde à un euro quelque chose, ouais, un euro trente, euh, voilà, enfin, c'est le prix d'un, c'est le prix d'un, 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 d'un pâté de campagne. N'importe quoi, qu'est-ce que je dis d'un pain de campagne ! Donc, du coup, on va jouer à ça, mais, comme c'est un jeu, un petit peu, par niveau, où il n'y a absolument aucune trame narrative, et pas vraiment grand-chose sur lesquelles je puisse parler, j'ai décidé que, du coup, les épisodes allaient être tournés au préalable, que j'allais parler par-dessus, et ce que je vais dire par-dessus, un petit peu, bah, du coup, un peu comme, euh, comme, euh, rouge-feu, oméga, ou un petit peu tous les deux jeux que je fais, si vous suivez un peu ce que je fais sur, sur Pokémon, normalement, euh, c'est, c'est, c'est grosso modo, c'est la même chose, quand je filme le jeu, et ensuite, je parle par-dessus, euh, ultérieurement. Euh, sauf que là, je ne vais pas du tout commenter ce que je fais, je vais parler de complètement autre chose, on verra, euh, là, pour le, pour l'épisode d'aujourd'hui, je sais de quoi, de quoi j'ai parlé, parce que j'ai tourné l'audio hier, euh, franchement, quand j'ai, pendant que je tournais, l'épisode, encore une fois avant, j'étais absolument, enfin, le, le, pendant que je tournais les, les, les images, enfin, que je prenais la capture d'écran du jeu, j'avais aucune idée que j'allais parler de ça par-dessus, quoi, c'est, pfff, des trucs, ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo, rien à voir avec quoi que ce soit, si, euh, ça ne vous intéresse pas, du coup, si, euh, vous voyez que le jeu, euh, ne vous intéresse pas des masses, et, euh, que le sujet qui est dit par-dessus ne vous intéresse pas non plus, bah, euh, merci, au revoir, je vous dis, je vous dis, dommage, tant pis, euh, si le jeu ne vous intéresse pas, mais que ce que je dis vous intéresse, eh bien, alors, à ce moment-là, vous pouvez ne pas regarder le jeu, et puis faire à peu près ce que vous voulez, je sais pas, moi, euh, euh, la vaisselle, par exemple, puisque des fois, il faut faire la vaisselle, hein, 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 des fois, il faut faire la vaisselle, n'est-ce pas, hein, et puis, euh, si le jeu vous intéresse, mais que ce que je dis ne vous intéresse pas, alors, vous pouvez regarder la vidéo en coupant le son, mais ça fera un peu bizarre, vous pouvez mettre de la musique derrière, je suppose, euh, pourquoi pas, et, euh, si, euh, le jeu et ma voix vous intéressent, à ce moment-là, eh bien, vous me regardez, enfin, en même temps, vous avez même pas besoin de consigne, vous êtes grand, bordel, merde, j'ai pas besoin de vous expliquer tout ça, donc, on y va, pourquoi perdre plus de temps ? Allons-y, lançons un barclove, hate, and the other ones. Et donc, nous voici dans, euh, about love, hate, and the other ones, donc, euh, peut-être, je vais vous montrer, ouais, j'ai fait les options, pourquoi pas, j'aime me rendre compte qu'on peut pas voir ma souris avec la capture d'écran que j'ai fait, ce qui est assez bizarre, étant donné que, euh, la souris fait quand même une bonne partie de l'écran, quoi, donc, euh, c'est peut-être plus confortable pour vous, mais du coup, vous ne pouvez pas voir un petit peu la forme de cette souris qui, euh, va déconner, parce que l'image de la souris va déconner au fur et à mesure de la vidéo, mais, bah, du coup, vous pourrez pas le voir, c'est dommage, je vous montrerai ça dans la critique du jeu. Bref, donc, comme vous pouvez le voir, le jeu complet est divisé en quatre zones, moi, je suis arrivé en, on va dire, vers le milieu de la quatrième, quoi, voilà, en gros, c'est ça. On va commencer un peu. I hate you I hate you I love you I love you I hate 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 you a tiny icon I love you sur un gros bouton rouge on peut switcher donc entre love et hate selon selon nos besoins donc là par exemple on était obligé de prendre le personnage de hate parce que sinon bah avec love on tombe dans le vide on peut pas tomber dans le vide d'ailleurs en fait il ya un mur invisible à chaque fois on apprend donc aussi également que les personnages peuvent sauter mais uniquement sur une hauteur de une case sinon c'est trop haut pour eux et ils veulent pas donc là c'est vraiment c'est le début du jeu forcément les niveaux sont extrêmement simples là comme vous pouvez le voir également l'idée hop c'est d'utiliser deux fois la capacité d'un personnage à pouvoir sauter d'une case voilà hop là jusque là tout va bien niveau 5 déjà vous voyez même sans sans effort on est déjà arrivé au niveau 5 dans lequel on va donc pouvoir un petit peu interagir avec d'autres d'autres créatures d'autres blocs qui ont eux sont donc verts et lorsque love leur parle les blocs se rapproche de bah se rapproche de love du coup puisqu'ils les appellent tu vois ils bouffent probablement un cri d'amour enfin il dit I love you alors du coup les les petits les petits blocs verts là du coup ils sont très contents et ils vont voir love et je suppose que dans le niveau suivant il faut utiliser le pouvoir de hate oui voilà exactement lorsque hate utilise son pouvoir elle leur dit I hate you et alors à ce moment là les petits blocs se cassent donc avec hate on peut pousser les blocs et avec love on peut les attirer vers nous et donc c'est tout en gros c'est la grosse mécanique de base du jeu c'est ça c'est uniquement ça alors après il va y avoir des trucs qui vont se rajouter et qui vont complexifier les niveaux dans cette vidéo je pense que ouais au bout d'un moment on va voir les on va voir les ascenseurs les courants d'air mais ouais à part ça il va pas y avoir pas y avoir vraiment grand chose de compliqué en c'est en même temps la zone la preuve le premier quart du jeu c'est là c'est le tutoriel c'est la grotte et une fois qu'on sera sorti de la grotte ça va commencer à devenir un petit peu plus chaud déjà vous allez voir que là pour le coup je les je suis en train de me balader on va dire dans le jeu tellement c'est facile et évident vous allez voir que à la fin de la vidéo je vais mettre beaucoup plus de temps enfin beaucoup plus je vais mettre un peu plus de temps pour résoudre les salles mais comme je vous l'ai dit de toute façon on ne va pas on va pas se concentrer sur la vidéo pendant enfin moi mon commentaire en tout cas ne va pas se concentrer sur la vidéo tout ce que tout ce que je vais faire c'est vous parler de complètement autre chose parce que bon bah voilà à part dire bon bah là on va tirer ce bloc puis maintenant on va avancer maintenant on va marcher sur le bouton bon bah ça va vous avez des yeux vous êtes capables de voir ce que je fais en plus ça ne s'intéresse peut-être pas forcément du coup on va parler d'autre chose alors je me suis demandé pendant longtemps ce dont j'allais vous parler c'est même un petit peu ça qui a comment dire empêché cette vidéo d'arriver plus vite et au bout d'un moment je me suis dit ah ok j'ai trouvé déjà je vais pas parler de jeux vidéo parce que je parle toujours de jeux vidéo et là normalement c'est un peu chiant du coup on va parler d'autre chose on va parler c'est une vidéo qui est sorti il y a deux jours je crois d'un gars qui parle de la différence de salaire entre les hommes et les femmes aux états unis et qui a eu une conclusion assez surprenante à cette vidéo et je me suis renseigné du coup j'ai fact checker les trucs comme on dit c'est à dire que j'ai vérifié les sources etc pour la france parce que bon il parlait des états unis mais je me suis dit ça se trouve c'est pareil en france et effectivement c'est pareil en france donc du coup ça peut être assez intéressant parce que vous entendez souvent les hommes politiques vous dire oui les femmes gagnent beaucoup moins que les hommes c'est un scandale non c'est pas ça qu'ils disent non ils disent les femmes sont payées moins que les hommes ce qui est déjà pas la même chose parce que par exemple les femmes pourraient être payées moins que les hommes si elles faisaient des jobs qui payaient moins par exemple là ce serait pas de la discrimination au salaire ce serait pas ce serait pas révoltant d'ailleurs c'est un petit peu le cas bon bref vous voyez vous voyez ce que je veux dire et bien en fait désolé désolé de vous apprendre ceci mais c'est un petit peu un mensonge mesdemoiselles vous n'êtes pas vous n'êtes pas comment dire vous n'êtes pas de discrimination au salaire pour les femmes voilà pourquoi et bien ça se voit il ya un moyen très simple de s'en rendre compte c'est que si les femmes étaient payées moins cher que les hommes dans le contexte d'aujourd'hui avec la 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 compétitivité la compétition des entreprises féroce entre elles etc il n'y aurait que des femmes qui seraient embauchées puisqu'elles seraient payées moins déjà le 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 l'employeur en engageant une femme plutôt qu'un homme quelles que soient ses compétences il se il se il serait déjà certain de payer cette cette employée x pour cent moins cher forcément je veux dire je suis pas une tête en économie c'est pas du tout le métier que je que j'étudie c'est pas du tout ma branche ou quoi que ce soit enfin bon même moi je suis capable de le voir je pense que même vous même vous vous êtes capable de le voir si une femme était payée vraiment moins cher que les hommes bah elle serait beaucoup plus embauchée alors les femmes sont plus embauchées que les hommes enfin je vais reformuler ça le chômage des femmes est moins fort que le chômage des hommes mais imperceptiblement c'est à dire que il y a il y avait en 2013 alors parce que oui on va parler de vieilles années on va dire entre guillemets en termes d'internet deux ans c'est énorme mais en termes de en termes de statistiques pas tant que ça pourquoi parce que je vais tirer tous mes chiffres de l'INSEE et l'INSEE c'est un organisme qui fait des calculs pendant très longtemps il y en a deux ans pour vous pondre un résultat donc forcément les résultats les plus récents de l'INSEE date de 2013 voire même il y a certains résultats de 2013 qui n'ont pas encore été publiés donc c'est 2012 voilà bref donc les chiffres du chômage en 2013 c'était 1 300 000 chômeurs femmes et 1 400 000 chômeurs hommes donc vous voyez c'est à 100 000 personnes d'équerre c'est quasiment imperceptible quoi c'est la la certes les femmes sont plus embauchées que les hommes mais enfin bon faut pas déconner quand même si la différence de de salaire est suffisante pour que les femmes gueulent à mon avis c'est suffisant aussi pour que les employés décident plus de d'embaucher des femmes que des hommes on n'a pas vraiment d'idée en france de ce de de cette différence mais là par contre je prends du coup forcément l'exemple des états unis aux états unis il y a une croyance populaire qui dit parce que aux états unis aussi il ya des mouvements qui disent oui les femmes devraient arrêter d'être moins payées que les hommes et tout ça enfin la croyance est est présente là bas aussi et donc il y a une croyance populaire qui dit pour chaque dollar gagné par un homme une femme gagne 77 centimes voilà vous avez un petit peu un petit peu l'idée c'est à dire qu'une femme gagne 77% du salaire d'un homme c'est à dire qu'elle gagne 23% de moins qu'un homme 23% c'est énorme 23% c'est quasiment 25 25% c'est un quart 1 vous imaginez un peu si les entreprises qui au lieu d'engager que des hommes ont engagé que des femmes et ben ils gagneraient enfin oui ils gagneraient un quart de ce qu'ils versent en salaire à dans des conditions pareilles il n'y aurait que des femmes qui seraient embauchés je veux dire les hommes on regarderait même pas leur cv les hommes ils resterait à la maison ils feraient le ménage ils s'occuperaient des enfants ils feraient la cuisine je sais pas ils se démerderaient ils seraient tous au chômage technique forcés parce qu'il n'y aurait que les femmes qui travailleraient ce serait que ce serait l'inverse en fait exacte de de la société dans laquelle la la société française des années précédentes du coup puisque on peut voir de nos yeux que ce n'est pas le cas ça veut dire que soit l'écart de salaire entre les hommes et les femmes est beaucoup moins fort que 23% soit ça veut dire que là il n'y a pas d'écart entre les hommes et les femmes alors on va voir un petit peu ce que dit l'INSEE l'INSEE nous dit les chiffres donc là par contre sont ceux de 2012 ceux de 2013 n'ont pas encore été publiés l'INSEE nous dit en 2012 les hommes gagner en moyenne 2339 euros par an alors 2339 euros par an ça fait à peu près 195 euros par mois je vais vous donner une idée ok donc les femmes gagnaient 1890 euros par mois ce qui fait 157 et demi 157 euros et demi par mois donc c'est moins ce qui nous fait une différence de 19,2% différence à la baisse ça veut dire que les femmes gagnent 19,2% de moins que les hommes ce qui ne veut pas dire alors petite règle mathématique si les femmes gagnent 19,2% de moins que les hommes ça ne veut pas dire que les hommes gagnent 19,2% de plus que les femmes non les hommes gagnent 23,7% de plus que les femmes oui c'est une règle vous allez apprendre ça en maths si vous ne l'avez pas déjà appris c'est pas la commutativité ça marche dans un sens ça marche pas forcément dans l'autre les femmes gagnent donc 19,2% tous les sites globalement disent combien la femme gagne de moins que les hommes plutôt que combien les hommes gagnent-ils de plus que les femmes donc je vais faire pareil je vais virer ce 23,7% et on va rester donc avec notre 19,2% les femmes gagnent donc 19,2% de moins que les hommes enfin elles ont gagné 19,2% d'argent de moins en 2012 c'est déjà mieux que 23 mais c'est quand même encore énorme 19,2 c'est quasiment 20% 20% c'est un cinquième je veux dire si les entreprises pouvaient économiser un cinquième de leur salaire en engageant les femmes plutôt que des hommes elles le feraient donc encore une fois il y a un problème alors là vous allez me dire bah oui mais d'accord mais c'est les chiffres de l'INSEE quand même donc t'es mignon tu vas pas dire qu'il y a un problème alors que bon c'est quand même un institut l'INSEE c'est quand même l'institut national de la statistique et des études économiques excuse-nous du peu Nueling mais bon merde quoi et vous avez parfaitement raison et d'ailleurs j'ai parfaitement raison aussi avec ce que je disais tout à l'heure les chiffres de l'INSEE sont parfaitement corrects y'a aucun problème avec ça le problème c'est que les chiffres de l'INSEE pour le coup ne servent à rien pourquoi ? parce que comment a fait l'INSEE pour calculer son petit machin ? l'INSEE est allé voir tous les hommes enfin elle est pas allé les voir en live elle a eu accès aux touches de paie l'INSEE a donc calculé combien tous les hommes gagnaient en un an elle a fait une moyenne du coup pour avoir la moyenne du salaire des hommes et puis elle a calculé combien toutes les femmes gagnaient en un an elle a fait une moyenne et donc elle compare les moyennes c'est mignon mais ça sert pas à grand chose parce que les métiers qui donnent le plus de sous c'est en général les métiers de l'ingénierie, les métiers de la finance et là dedans on a des proportions énormes d'hommes et des proportions infimes de femmes et inversement les métiers qui rapportent le moins qui sont les métiers de la santé et de l'éducation si ça vous intéresse avec aussi tous les métiers de techniciens aussi bien sûr j'allais oublier ce sont donc des métiers dans lesquels il y a beaucoup plus de femmes surtout dans la santé et l'éducation les techniciens peut-être qu'il y a moins de disparités mais santé et éducation c'est principalement des femmes et il y a des hommes aussi mais moins donc du coup on est en train de comparer les hommes qui ont des métiers qui sont parmi les métiers qui rapportent le plus de sous et les femmes qui ont des métiers qui ont majoritairement un métier qui rapporte moins donc forcément quand tu compares les salaires les hommes gagnent plus que les femmes et c'est pas un problème de discrimination salariale c'est un problème de job c'est à dire que les hommes ont un job qui rapporte plus et les femmes ont un job qui rapporte moins donc ce n'est pas de là que vient le problème ce qu'il faudrait c'est une étude qui compare les salaires des hommes et des femmes au même niveau au même pour l'équivalent à travail équivalent voilà à post-équivalent c'est comme ça qu'on dit à post-équivalent et bien ça existe mais c'est pas l'INSEE qui l'a fait c'est le ministère du travail enfin bon c'est une source tout aussi officielle je vous rassure et du coup quand on compare donc déjà ah oui avant de faire ça le ministère du travail a fait une première étude dans laquelle il dégageait toutes les personnes qui travaillent à temps partiel parce que forcément il faudrait déjà aussi que toutes les personnes travaillent la même quantité d'heures pour qu'on puisse commencer à comparer leur salaire forcément si tu compares quelqu'un qui travaille à temps plein voire même qui fait des heures supplémentaires à quelqu'un qui travaille 3 jours par semaine évidemment le premier gagne plus que le deuxième oh la la donc oui et comme les femmes font beaucoup plus de temps partiel que les hommes environ 5 fois plus il y a 5 fois plus de femmes qui font pas être temps partiel que les hommes du coup forcément c'est encore à la défaveur des femmes alors du coup on va dégager déjà ce premier truc euh et à ce moment là on apprend que les femmes touchent non pas 19,2 mais 14% de moins donc l'écart diminue c'est cool c'est bien on se rapproche ça dit que dans ce pourcent c'est toujours beaucoup alors du coup on va regarder à post équivalent du coup maintenant allons-y soyons fous et bien mesdames vous touchez seulement 9% de moins que les hommes à post équivalent expérience équivalent tout équivalent tout pareil enfin non quasiment tout pareil vous avez à vous gagnez 9% de moins que les hommes et là par contre ça commence à ressembler à de la discrimination salariale parce que il n'y a pas de raison il n'y a pas vraiment de raison euh donc cela dit rassurez-vous on est quand même passé de 23% tout à l'heure à 9% seulement donc euh il y a euh 14% d'écart qui a été dégagé donc euh voilà estimez-vous heureuse c'est c'est mieux enfin vous vous croyez avec deux i enfin avec y pardon euh vous croyez euh vivre dans un monde où vous étiez discriminé euh euh avec le salaire de rien que à cause de votre sexe en fait vous découvrez que c'est le cas mais un petit peu beaucoup beaucoup moins quand même que prévu donc c'est pas mal cela dit c'est quand même quelque chose ça va être 9% bah 9 c'est quasiment 10 donc ça veut dire que ouais voilà les entreprises pourraient quand même gagner un dixième à n'engager que des femmes mais là par contre euh l'INSEE euh le ministère du travail surtout par exemple parce que là je suis passé sur les chiffres du ministère du travail excusez-moi euh le ministère du travail il a commencé à avoir un petit peu plus de mal à trouver euh comment justifier cet écart de salaire euh et donc euh il a commencé à regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe si euh on regarde aussi au niveau la situation familiale euh le diplôme si t'as interrompu ta carrière ou pas voilà et en rajoutant ces petits éléments ils ont fait tomber de 9 à 7 bon c'est au niveau 7 si si c'est du entre 6 et 7 ils disent donc on va dire 7 on va être pessimiste on va dire 7 donc voilà ça a fait chuter l'écart que de 2% donc c'est c'est minime c'est minime donc malgré tous les efforts du ministère du travail il y a toujours 7% qui sont complètement inexpliqués les femmes gagnent à poste équivalent 7% de moins de salaire que les hommes ah bah merde ça veut dire ça veut dire qu'il y a discrimination ou pas ? bah pas forcément ça veut juste dire qu'il y a un phénomène qui fait que les femmes gagnent 7% de moins que les hommes ce phénomène peut être la discrimination mais ça pourrait être autre chose alors du coup il y a des chercheurs en économie qui ont commencé à regarder un petit peu euh qu'est-ce qui pourrait expliquer cet écart de 7% et c'est donc un le Washington Post qui a publié euh euh j'ai pas la date merde chiotte faudrait que je retrouve du coup euh faudrait que je retrouve la date le Washington Post a publié un truc qui selon moi est la réponse la plus la plus probable la plus plausible qui euh est donc une étude sur les gens qui négocient leur salaire à l'embauche je sais pas si vous êtes au courant mais euh quand vous quand vous venez faire un entretien d'embauche pour avoir votre job et tout à la fin enfin vers la fin de l'entretien on commence à parler salaire on commence à parler sous on commence à vous annoncer combien vous allez toucher et à ce moment là il y a des gens qui disent ouais 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 qui essayent de négocier un petit peu pour avoir un petit peu plus généralement hein il y a très peu de gens qui négocient pour euh se faire euh engager en étant payé moins c'est 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 très c'est c'est très rarement le cas donc ils ont ils ont regardé un petit peu et ils ont séparé par sexe et bien on se rend compte que 83% des hommes négocient leur salaire 83% des hommes c'est plus de 4 personnes sur 5 c'est énorme ça veut dire quasiment tous sur 5 personnes il y en a 4 qui vont négocier leur salaire 5 hommes sur 5 hommes il y en a 4 qui vont négocier leur salaire et euh donc là on avait 83% donc c'est même plus que 4 plus que 4 personnes sur 5 vont négocier leur salaire 58% seulement des femmes le font négocier leur salaire 58% c'est à peu près 60 et 60% c'est un peu moins de 4 personnes sur 5 euh qu'est ce que je dis ? un peu moins de 3 n'importe quoi un peu moins de 3 personnes sur 5 donc voilà il y a moins de 3 femmes sur 5 qui vont négocier leur salaire alors qu'il y a plus de 4 hommes sur 5 qui vont le faire et du coup les chercheurs en économie ils ont essayé de calculer un petit peu qu'elle pourrait être la du coup la ce qu'on pourrait appeler la le salaire des audacieux c'est assez les le combien de en pourcentage les hommes audacieux gagnent-ils de plus que les femmes du coup ? Grâce à rien que le fait de vouloir négocier leur salaire et ben ils ont trouvé que c'était à peu près égal à 7% et 7% je sais pas si vous vous rappelez mais c'est justement le chiffre autour duquel on est à peu près ils disent de l'ordre de 6 ou 7% et ben du coup voilà si euh si ce truc est effectivement avéré parce que l'étude du Washington Post c'est une étude qui a été faite aux Etats-Unis on est quand même pas très différents des Etats-Unis enfin des Américains donc ça m'étonnerait pas que les chiffres soient équivalents en France si c'est le cas ça explique complètement la différence entre les salaires des femmes et le salaire des hommes sans qu'il y ait de discrimination au salaire du tout il y a personne qui veut payer moins les femmes si les femmes gagnent moins c'est soit parce qu'elles font un métier qui rapporte moins que les métiers des hommes parce que c'est les hommes qui ont le métier qui rapproche les plus voilà soit c'est parce que et bien les femmes ne négocient pas leur salaire à l'embauche enfin ou elles sont moins à le faire donc en aucun cas il y a une discrimination de la part de l'entreprise donc et bien désolé mesdames mais cet argument n'est pas valable moi aussi hein jusqu'à récemment jusqu'à il y a 3 jours jusqu'à la sortie donc de cette fameuse vidéo sur internet j'étais persuadé que les femmes gagnaient moins que les hommes parce qu'il y avait une loi en France qui disait que voilà c'était c'était comme ça et bien non les employeurs ne vous en veulent pas personnellement parce que vous avez un vagin c'est fou c'est incroyable c'est de la nouvelle de première importance mais pourtant c'est le cas donc bah donc quelque part c'est rassurant sur la nature humaine hein c'est cool 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 en plus de ça en plus de ça parce qu'on pourrait dire oui mais alors du coup c'est un scandale il faut que les femmes elles fassent plus de métiers qui sont méga bien payés pour qu'il y ait 50% partout je vois pas l'intérêt personnellement de mettre du 50% partout bon pourquoi pas après tout c'est ça qu'on a un peu partout avec du coup par exemple ne serait-ce que mon école d'ingénieurs qui fait des des euh... des conférences sur les femmes et les ingénieurs il faut qu'il y ait plus de femmes ingénieurs venez les femmes vous avez le droit d'être ingénieurs évidemment qu'elles ont le droit d'être ingénieurs enfin y'a rien qui les en empêche du tout la seule chose qui empêche aujourd'hui les femmes d'être ingénieurs c'est la volonté des femmes c'est si elles veulent pas elles vont pas le faire pour tes beaux yeux merde ! surtout qu'il y a également des études qui montrent que globalement les femmes sont plus heureuses au boulot que les hommes bon bah elles vont pas changer elles pourraient changer pour avoir plus de salaire mais bon si elles sont plus heureuses, quel est l'intérêt ? voilà ! alors du coup je croyais que je tiendrais avec que je tiendrais une demi-heure là dessus en fait ce n'est pas le cas donc déjà je vais boire un coup parce que j'ai parlé quand même pendant un bon moment du coup j'ai la gorge sèche donc je vous laisse juste 2-3 secondes le temps de boire un coup vous n'aurez que la musique bougeuse c'est parti, go ! Voilà, ceci a été fait. Alors du coup, je pense que ce que je vais faire c'est que je vais parler de ce qui se passe dans le jeu. Bizarrement, il va falloir s'y remettre. Alors du coup, le truc dont je vous avais parlé tout à l'heure, les petits ascenseurs, normalement si vous regardez le jeu depuis tout à l'heure, vous devez à peu près avoir compris comment ça marche. C'est un truc qui souffle de l'air et du coup, en te mettant sur la colonne d'air, tu montes. Waouh, incroyable. Sachant que les petites créatures qui soufflent de l'air comme ça vers le haut sont déplaçables également avec les pouvoirs de love et hate, on peut les pousser, on peut les tirer. Et également, on peut s'arrêter en plein milieu d'une colonne d'air, c'est pas gênant. Moi, au début, je croyais que quand tu montais comme ça sur la colonne d'air, ça te portait tout en haut de la colonne et c'est... Voilà, t'arrêtais là. En fait, absolument pas. Tu peux t'arrêter à la hauteur que tu veux et faire à peu près ce que tu veux. Du coup, là, je crois que c'est le moment où j'ai un petit peu galéré parce qu'en faisant ça, je viens de bloquer love et je vais avoir besoin de love pour attirer le blob vert qui est juste à côté du buzzer. Donc, il me faut love et il faut que je trouve un moyen de passer. Et là, vous vous rendez compte que je fais des allers-retours, mais que se passe-t-il ? Eh bien, c'est parce que là, je sais pas si vous vous rappelez, tout au début de la vidéo, je vous avais dit que mon curseur allait être modifié pendant la vidéo. Eh bien là, c'est exactement ça. En fait, l'image du curseur est devenue complètement brouillée. C'est devenu en fait un gros carré. Et ce gros carré, qui n'est donc pas une flèche, je sais pas où il pointe. Et donc, je me retrouvais un petit peu à cliquer dans le vide en sachant pas trop où est-ce que ça allait me faire atterrir. C'est peut-être un peu pour ça que depuis tout à l'heure, vous avez l'impression que je suis bourré et que je fais trois fois la même action à la suite. En fait, c'est parce que j'essaye de cliquer convenablement pour que le personnage fasse exactement ce que je veux. Là, je suis un petit peu bloqué. Et je suis en train de me dire, mais bon sang, mais comment je vais faire pour attirer ce truc à la place de love ? Et donc, en fait, je me suis rendu compte que tout simplement, je pouvais faire un truc comme ceci. Voilà. Et pousser avec hate. Et que du coup, ça me débloque complètement le problème. Voilà. Du coup, je ne peux pas pousser les blocs quand il y en a deux l'un après l'autre. Donc, puisque je ne peux pas les pousser, il va falloir que je les attire. Merci aux deux qui suivent. Du coup, du coup, du coup, du coup, pour faire ça, il va falloir déjà que je déplace hate là à peu près. Là, il va falloir que je monte love, par exemple, on s'en fout. Voilà, par exemple ici. Voilà. Alors là, du coup, le problème en faisant ça, c'est que j'ai bloqué ce qu'ils appellent le blowing one, c'est-à-dire le truc qui souffle. Je ne peux pas déplacer le truc qui souffle parce que sinon, il n'est plus dans la bonne colonne et donc, il ne me fait plus monter au bon endroit. Donc, du coup, il a fallu que je fasse redescendre love. Hate, on va le mettre, par exemple, dans le trou ou pas. Manifestement, c'est plutôt ou pas. Donc, on va ramener love. Je ne sais plus exactement comment j'ai résolu à chaque fois les salles. Évidemment, comme je vous l'ai dit, ça a été fait en deux fois. Alors, je n'ai pas été capable de vous parler des inégalités de salaire entre les hommes et les femmes tout en jouant. Je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un surhomme. Je ne suis pas encore capable de faire ça. On est au niveau 21. Du coup, c'est fini, en fait, parce qu'on m'a dit qu'on allait faire les... Enfin, on ne l'a pas dit, mais moi, je voulais faire comme ça. On va faire les 20 premiers niveaux, c'est-à-dire, en fait, on a fait un quart du jeu. On a fait toute la première partie. On a fait la grotte. Et bien, du coup, maintenant qu'on a fait la grotte, on va attendre un petit peu. On fera le château la fois prochaine, le temps que je trouve un autre sujet dont je parlerai par-dessus. Voilà, tout simplement. Si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir des retours, comme d'habitude. Et puis, en attendant, la suite, je vous dis salut à tous et à la fois prochaine ! Non !